Le Parlement européen s'est prononcé en faveur d'une prolongation du certificat Covid numérique de l'UE pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2023. Virginie Jouron, députée du groupe Identité et Démocratie, revient sur les circonstances de ce vote par les députés européens. RCF Alliés, l'invité de la rédaction, Marine Peres. Virginie Jouron, bonjour. Bonjour. Alors quels sont les arguments qui ont poussé plus de 400 députés à voter en faveur du maintien du pass Covid ? J'aimerais bien les connaître parce qu'en fait il n'y a pas eu de débat parlementaire autour de ces questions. D'ailleurs comme la mise en place de ce pass sanitaire l'année dernière, c'est quelque chose qui a été proposé par la Commission, qui a été reconduit d'une année sans débat parlementaire autour de cette question qui est quand même une question importante puisque ça touche nos libertés. D'ailleurs je l'ai dénoncé, il y a eu aussi une consultation publique qui avait été proposée par la Commission. Plus de 385 000 avis ont été déposés. Nous avons regardé de plus près ces avis. Sur un échantillon de 1 000, il y a zéro avis positif. Virginie Jouron, concrètement, que peut-il se passer en France dans les jours qui viennent, suite à ce vote européen ? Parce qu'il faut rappeler, aux ressortissants français, l'Europe n'est pas là que pour faire joli sur la carte. Effectivement. L'Europe a donc mis en place ce cadre européen qui permet en fait, c'est une plateforme qui va valider les codes QR que les États membres vont octroyer pour pouvoir en fait continuer à aller d'un État à un autre. Donc en fait, c'est juste une grande plateforme pour valider le code QR, donc comme je le dis, au niveau des États membres. Donc ce qui veut dire que chaque État membre va continuer sa politique qu'elle estime utile pour ses citoyens. Et on le sait très bien, M. Macron est un grand VRP, est un grand fan de ce pass sanitaire, puisque je le rappelle, il était président du Conseil de l'Union européenne jusque là, jusqu'il y a deux jours, jusqu'au 30 juin 2022. Donc il a participé à cette stratégie de la commission qui veut continuer à faire perdurer ce pass sanitaire, sous prétexte de pandémie, de virus, et surtout sous prétexte que ce pass a été efficace. Et moi, j'ai posé la question dernière fois à Thierry Breton, commissaire du marché intérieur, en lui posant la question. Moi, j'ai peur que cet outil perdure au-delà de cette date et même que ce devienne un outil de tous les jours. Il est question d'une prolongation d'un état d'urgence jusqu'au 31 mars 2023, en tout cas pour la France, ce qui permettrait de valider cette utilisation du pass Covid européen et d'imposer une vaccination, vous le disiez, avec un calendrier qui pourrait commencer en septembre. Alors là, je n'ai pas dit imposer tout de suite. En fait, il y a le cadre européen qui est donc voté. Chaque état membre, s'il considère qu'il faut mettre en place des mesures sanitaires plus précises peuvent le faire. Et vu ce qui est en train de se tramer, alors on nous dit tous les jours que les cas augmentent, qu'il faut la quatrième dose, on a bien compris. Et puis maintenant, le projet de loi, il est sorti des tuyaux où il y a un article qui précise que pour prendre les transports, il faudra avoir un pass sanitaire, voire pass vaccinal, pour venir en France ou pour sortir de la France. Donc déjà, tout est dans les tuyaux. Ça sera une question qui sera sans doute débattue au Parlement. Et c'est vrai que ça sera un peu dans le même acabit qu'on a vu l'année dernière. Donc en plein mois de juillet, on nous ressort des mesures sanitaires restrictives. Virginie Joron, merci. Je rappelle que vous êtes députée européenne, membre du groupe Identité et Démocratie.